Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez conduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen. Je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Voici que moi, je vous envoie, frères et sœurs, dimanche dernier, l'Évangile a pris le temps de nommer chaque disciple. C'était l'appel des douze. En ce dimanche, sixième dimanche du temps de la Pentecôte, l'Église maronite a souhaité mettre en avant ce passage de l'Évangile où Jésus envoie ses disciples. Nous avons écouté en arabe une lecture du livre d'Ézéchiel. Nous avons vu un peu cette vocation d'Ézéchiel. Il ne s'est pas envoyé tout seul. Et pour être envoyé, il a bien reçu une parole. Et cette parole, il va la faire entrer en lui-même pour pouvoir la partager. Dans la messe, nous faisons entrer la parole en nous-mêmes, non seulement en écoutant la parole, mais aussi à la communion. Nous disons bien que le Christ, c'est le Verbe, al-Kalim. Et nous prenons ce Verbe et nous ne faisons plus qu'un avec lui. Il n'est pas fait juste pour rester pour nous. Il est fait pour être donné aux autres. Et voilà comment je comprends le sens de la vocation. Et Saint Paul vient donner un éclairage supplémentaire sur la vocation en disant, nous ne sommes pas tous appelés à être prêtres ou prophètes, etc. Mais nous pouvons ajouter à cela, même si nous ne sommes pas tous des prêtres ou des prophètes ou des professeurs, peu importe le chemin que nous prenons dans la vie de tous les jours, notre vocation est toujours la même. Peu importe le chemin que nous avons. Oui, notre vocation, c'est de porter cette parole aux autres. Oui, pour porter cette parole aux autres, nous avons besoin de la prendre pour nous, de nous en nourrir. Il y a des endroits où le Christ nous dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger, boire, etc. Regardez les fleurs, comme elles sont belles, etc. Même Salomon n'a pas pu porter d'aussi belles couleurs. Là, aujourd'hui, il ne s'agit pas de notre condition biologique, mais de notre condition de témoin. Il nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Oui, ne nous inquiétons pas de ce que nous allons dire aux autres. Inquiétons-nous de savoir si nous avons en nous la parole ou pas. Prenons le temps de la recevoir, mais ne nous inquiétons pas de la transmettre. Parce que le Saint-Esprit, parce que le Seigneur est avec nous et le sera pour les siècles des siècles. L'éternel, j'ai l'éternel. J'ai l'éternel. J'ai l'éternel, j'ai l'éternel, j'ai l'éternel. J'ai l'éternel. J'ai l'éternel, j'ai l'éternel. C'est ce qu'on fait ? Une deuxième et dernière idée, c'est ce mystère du mal. Si on y réfléchit, mais pourquoi pour persécuter Jésus ? Pourquoi persécuter les disciples de Jésus ? Pourquoi persécuter les chrétiens d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils font de mal ? Si on regarde vraiment, que font les chrétiens de mal à ce monde ? Pour vraiment s'acharner sur eux et les persécuter. Quel est leur enseignement ? Est-ce qu'ils ont une doctrine de guerre ? Éliminer les autres pour bien régner ? Que disent leurs enseignements ? C'est vraiment mystérieux. On ne comprend pas vraiment pourquoi on en veut tellement à ces chrétiens. Mais peu importe, n'ayons pas peur. Parce que le Seigneur est-à-vis. Jésus-à-vis. 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 Jésus-à-vis.